Bonjour, bonsoir, c'est Selon. Donc, ce matin, on va vous présenter le logiciel SIMConta, c'est-à-dire une présentation assez rapide du logiciel SIMConta. Voilà, donc sans plus tarder, on va rentrer dans le logiciel pour que vous voyez. Voilà, là, vous avez la liste des différents modules des applications SIMSystems. Et vous avez ici le logiciel SIMConta en première position. Donc, la démo de ce matin concerne donc le logiciel SIMConta. Donc, sans plus tarder, nous allons accéder au logiciel par un code utilisateur et un mot de passe. Voilà, donc, SIMConta, comme son nom l'indique, c'est un logiciel qui permet donc de gérer la comptabilité. C'est un logiciel de gestion de la comptabilité, un logiciel de la gamme, donc, de l'ERP SIMSystem et un logiciel très performant qui vous permet d'effectuer toutes les opérations, les saisies des factures d'achat, des factures de vente, les opérations courantes de type trésorerie, les opérations diverses. Voilà, les règlements, le suivi des factures et des clients, des fournisseurs et également la possibilité d'avoir tous vos états financiers en temps réel avec le logiciel. Voilà, donc, on va, on va présenter vraiment l'essentiel. On va aller, on va essayer d'aller à l'essentiel parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qu'on peut voir avec SIMSystem, SIMConta notamment pour la démo d'aujourd'hui. Voilà, donc, ici, il s'agit des différents menus pour le logiciel SIMConta. Vous avez des menus qui sont consacrés au paramétrage. Ça veut dire que ces menus ne sont pas utilisés tout le temps. C'est au lancement, donc, de, voilà, de l'opération, de l'application chez vous. On va donc faire un ensemble de paramétrages qui va vous permettre d'utiliser directement le logiciel sans l'odeur parce qu'il est très facile à mettre en place. Voilà, et d'où vraiment l'intérêt, tout l'intérêt que vous aurez à prendre donc SIMConta. Voilà, donc, je vais essayer de présenter assez rapidement SIMSystem même. SIMSystem, donc, c'est un ensemble de produits logiciels, un ensemble de logiciels intégrés. Voilà, il s'agit donc d'un ERP. Voilà, ce sont les logiciels intégrés. Vous allez voir qu'il y a un lien entre les différents logiciels que nous avons, entre la comptabilité, le logiciel qui permet donc de gérer la comptabilité SIMConta, entre SIMImo, le logiciel qui permet de gérer les immobilisations, SIMPay, le logiciel qui permet de gérer la paye, SIMStock, SIMAppro, SIMVan, SIMTroZero, Trésorerie, etc. Donc, nous avons vraiment toute une gamme de logiciels et nous allons faire un ensemble de vidéos démo pour que vous voyez la plupart de ce que nous proposons. Donc, aujourd'hui, c'est essentiellement consacré au logiciel de gestion de la comptabilité SIMConta. Voilà, donc, sans plus tarder, nous allons vous présenter quelques éléments au niveau du paramétrage. Le plan comptable, quand vous prenez SIMConta, vous avez donc un plan comptable qui vous est donné par défaut. On ne va pas rentrer dans les détails. Vous avez donc également la possibilité de créer tous vos tiers dans la base afin que le logiciel puisse gérer les factures selon les tiers. Ça veut dire en fonction des fournisseurs, tout comme des clients, vous avez la possibilité de gérer toutes les factures, toutes les pièces, voilà, en fonction de chaque tiers. Voilà, donc, ça, c'est la liste des tiers. On peut ajouter autant de clients, autant de fournisseurs que l'on veut. Et aujourd'hui, on va faire une simulation d'écriture. Et voilà, on va d'abord commencer par une simulation d'écriture de type trésorerie. Voilà, lorsque vous faites, par exemple, une opération d'achat directement avec la caisse, voilà, on appelle ça la comptabilité de trésorerie. On le fait directement. On ne constate pas d'abord la charge avec le tiers ou le produit avec le tiers lorsqu'il s'agit donc d'une vente. Voilà, donc ici, on va d'abord simuler donc une opération directement avec la caisse, un achat, par exemple. Je sélectionne donc un journal de type trésorerie. En l'occurrence, ici, la caisse. Voilà, je sélectionne le journal de la caisse. Et immédiatement, lorsque vous avez donc un montant dans la caisse, il vous affiche le montant que vous avez ici, dans cette colonne. Vous voyez, sol du compte 5711. Voilà, voici le sol, donc, de la caisse. Date de la pièce. Là, je vais mettre la date, voilà, une date, je garde la date du jour. La date, donc, du jour. Aujourd'hui, c'est le 17 septembre. On va garder la date du jour. Voilà. Et la référence de la pièce. Voilà, donc, je vais, voilà, je vais plutôt mettre la date du 16. Voilà, je mets la date du 16 septembre. Je change la date, je mets la date du 16. Là, vous avez la référence littrage. Ça veut dire la référence du, voilà, du journal de la caisse. Toutes les références, donc, se font automatiquement en fonction du journal. Là, vous avez la référence littrage 3. Ça veut dire le numéro de la pièce qu'on va saisir, c'est-à-dire l'achat qu'on va faire ou bien la vente qu'on va faire. C'est la référence 3. Ça veut dire qu'on a déjà enregistré deux pièces dans le journal de la caisse. La deuxième partie de cette référence-là, il s'agit de la référence du journal. Ça veut dire le journal caisse. Et la deuxième, la troisième partie, c'est la référence, donc, de l'exercice. Et ici, on est dans l'exercice 2021. Voilà, 2021. Vous avez donc le numéro de la pièce, le numéro ou la référence du journal et l'exercice. Et là, vous avez la référence de la pièce que vous devez mentionner une fois que vous allez enregistrer dans votre pièce. Voilà, c'est ici qu'on choisit le numéro de compte. Je clique ici, je rentre dans le plan comptable. Je choisis le numéro de compte, par exemple, pour la charge. Si je veux faire une opération d'achat, je prends, par exemple, le 62. Je prends le 62. Supposons que, voilà, et on veut payer, par exemple, un entretien de biens. Pourquoi pas? Entretien et réparation de biens mobiliers. Je sélectionne. Vous voyez que le plan est déjà là, avec tous les numéros de compte. Donc, entretien et réparation de biens mobiliers. Je vais mettre un montant de 300 000. Voilà, et que je dois payer en espèces. Ça veut dire que le numéro de compte de compte-partie, c'est la caisse. Et là, le logiciel le fait automatiquement quand vous cliquez sur le compte, voilà, ici, si vous cliquez sur le compte-partie, vous avez directement le libellé de la caisse ici avec son numéro 300 000 au crédit. Donc, la caisse sera donc crédité de 300 000. Maintenant, la référence de la pièce, je mets, par exemple, entretien. Je mets, par exemple, ici, dans la référence de la pièce, je peux mettre entretien, voilà, et entretien, par exemple, du gaz gazon. Voilà, entretien du gazon. Voilà, c'est un exemple. Je mets entretien du gazon ou réparation, par exemple. On peut changer là. On peut mettre la référence qu'on veut. Voilà, je vais mettre, je vais mettre mes réparations. Je vais préférer réparation. Voilà, réparation, voilà, réparation de la moto pour papa. C'est un exemple comme ça, comme un autre. Réparation de la moto avec 300 000. J'enregistre ma pièce. Voilà, j'enregistre ma pièce et je vais garder la même date et je vais maintenant constater une opération d'achat, voilà, mais avec l'auxiliarisation, en utilisant donc le tiers, un tiers fournisseur pour faire mon achat. Donc là, je ne vais pas faire directement l'achat avec la caisse, mais je vais d'abord constater l'achat, ça veut dire l'achat avec le tiers concerné, avec le fournisseur, avant maintenant de faire le règlement. Donc là, ça se fait en deux étapes. Je vais sélectionner un journal, donc, d'achat. Je prends le journal d'achat. Voilà, je mets là, je garde la date du jour, la date du 16 septembre. Je prends mon numéro de compte, par exemple, le 601. Voilà, je mets le 601. Achat de marchandises dans la région. Voilà, je mets un montant, par exemple, de, un montant de 600 000. Un achat de 600 000. Et au niveau, donc, de la deuxième ligne, je mets un numéro de compte tiers fournisseur. Je tape 41. Je prends, par exemple, le compte fournisseur. Voilà, je peux choisir un des fournisseurs, là. Je prends fournisseur. Voilà. Et là, je tape solder. Le logiciel va mettre le montant, donc, pour solder la pièce parce que le total débit doit être égal au total crédit. Au niveau de la référence de la pièce, je mets, par exemple, achat. Je peux mettre, par exemple, achat de. Voilà. Je mets, par exemple, achat de matériel. Voilà, je mets achat de matériel. Achat de matériel. Voilà. Et c'est la facture d'achat. Je mets, par exemple, facture, facture, achat. Voilà. Numéro. C'est la facture de fournisseur que je suis en train de renseigner. Numéro, par exemple, 125. Facture, achat numéro 125 de matériel. Voilà. Ça peut être ce qu'on veut. Là, je choisis de mettre facture d'achat numéro 125 de matériel. Donc, il s'agit d'un achat au crédit. C'est-à-dire, on met d'abord, on constate d'abord la charge, c'est-à-dire le 601 et on crédite le compte fournisseur 600 000. J'enregistre donc ma charge. Voilà. Je quitte la grille et je vais vous présenter déjà ce qu'on vient de faire tout de suite dans le brouillard comptable. Le brouillard comptable, ça veut dire toutes les opérations qui sont déjà enregistrées, pas encore validées, mais enregistrées. Je mets la date d'aujourd'hui pour voir uniquement l'achat qu'on vient de faire, la date donc du 16 septembre pour tenir compte donc de l'opération et de trésorerie directement et l'opération d'achat. Donc, voici donc l'extrait de mon brouillard au 16 septembre. Vous voyez que la date est bien la 16 septembre. Voilà. Vous avez donc l'achat de marchandises qu'on vient de faire, 600 000, voilà, avec le compte fournisseur. Et la deuxième opération, ça veut dire l'opération qu'on a eu à faire avec la caisse en créditant la caisse directement. Voici donc la deuxième pièce. Ça, c'est la pièce qu'on avait fait avant. Voilà. Donc, réparation moto, voilà, avec un montant de 300 000 francs et la caisse qui est directement créditée. Donc, vous voyez qu'avec SimConta, on a donc la possibilité non seulement d'enregistrer les opérations avec trésorerie directe, c'est-à-dire les opérations de caisse, par exemple, caisse dépense, voilà, ou alors avec la banque directement. On a la possibilité également de gérer les tiers, ça veut dire l'auxiliarisation même des tiers. Que ce soit les fournisseurs ou les clients. Ça, c'est le brouillard. On va aller maintenant et constater un règlement. Supposons que on a payé à crédit, donc, le matériel. Maintenant, on veut faire un règlement à notre fournisseur. On va dans le menu 16, règlement des dépenses. Je sélectionne un journal de type trésorerie. Supposons qu'on veut régler par la banque. Voilà, je sélectionne donc le journal de la banque. Il affiche ici le montant de la banque. Je mets la date de la pièce. Je vais garder, par exemple, la date du 16. Voilà, supposons qu'on veut faire le règlement, le 16 même. Voilà, le numéro de compte. On prend le numéro de compte du fournisseur utilisé donc pour faire l'opération. Voilà, c'est le fournisseur. Et lorsque vous prenez le fournisseur ici, dans sélectionner factures, vous allez voir la liste de toutes les factures du fournisseur avec les factures non réglées, les factures réglées en partie et le solde des factures. Voilà, toutes les factures complètement réglées disparaissent de cette liste-là. Et cela vous permet donc de gérer la justification de vos soldes. Voilà, on va voir cet état après la justification du solde. Permet donc de suivre pas à pas toutes les factures, c'est-à-dire les factures aussi bien avec vos fournisseurs que les factures avec les clients. Voilà, donc là, je vais sélectionner la facture, l'exemple qu'on vient de faire tout à l'heure, la facture du 16 septembre 2021 du montant de 600 mai. Je sélectionne ma facture et je clique sur le bouton générer. Le logiciel va générer automatiquement les écritures pour faire le règlement. Donc, vous voyez, effectivement, le 521 à banque est crédité de 600 000 et le compte fournisseur est débité de 600 000. Voilà, donc vous avez la référence de la facture ici, référence facture là, facture achat numéro 125. Et ici, je vais mettre, par exemple, le règlement par chèque. Je mets par chèque numéro. Voilà, je mets le numéro de mon chèque. Voilà, de la facture. Voilà, du fournisseur. De la facture du fournisseur. Voilà, et celle-là, fournisseur, facture numéro 125. Voilà, je peux copier et puis coller. Je copie de la facture numéro 125 du fournisseur. Une fois que j'ai donc mis ma référence pièce qui me permettrait de retrouver plus facilement encore mes pièces, même si déjà avec la référence littrage, on peut retrouver très facilement les pièces parce qu'il s'agit d'une référence automatique, encore une fois. C'est la référence du logiciel. Voilà, je vais enregistrer ma pièce. Et d'ores et déjà, je vais vous présenter l'état de justification des soldes. Ici, dans le menu état comptant auxiliaire, justification du solde, je vais voir en fait la situation de mes factures avec le fournisseur. Voilà, je vais choisir mon fournisseur. C'est ce compte-là, fournisseur. Vous voyez qu'on a la possibilité de choisir le fournisseur qu'on veut pour voir la situation sur les factures avec ce fournisseur-là. Donc, je choisis ce compte et je vérifie mon statut de facture. Voilà, je veux voir toutes les factures qui n'ont pas encore été soldées avec le compte fournisseur que j'ai choisi. Je fais l'aperçu. Voilà, donc, il y a une seule facture. C'est la facture, donc, du 17 mars 2021 qui n'est pas encore soldée. Donc, la facture du 16 septembre qu'on vient de saisir un exemple tout à l'heure a été complètement soldée. Donc, nous ne la verrons pas dans cette grille-là de facture non soldée. Voilà, donc, là, c'est la facture de tout ce qui était complètement, qui n'a pas encore été soldé plus tôt. Voilà, vous voyez que montant facture de 250 000, montant réglé d'abord zéro, solde justifié de 250 000. Donc, pour le moment, nous devons encore 250 000 à ce fournisseur sur cette facture précise. Facture numéro 1253 pour entretien et réparation. Donc, la facture est claire et vous avez, donc, la possibilité de régler la facture que vous voulez, le montant que vous voulez, au fur et à mesure que vous le voulez. Voilà, donc, cela, c'est le même esprit au niveau, donc, de la comptabilité avec les clients. Voilà, donc, la justification des soldes est également possible avec les clients. Là, en l'occurrence, il s'agit, donc, du fournisseur. Maintenant, si nous voulons voir, donc, l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, on va voir le statut des factures. Ça sera la facture soldée parce que nous avons tout réglé. Nous avons réglé la facture de 600 000 et avec la banque, voilà, on va faire l'aperçu pour que vous voyez. Vous voyez que ici, c'est la liste de toutes les factures qui ont été effectuées, qui ont été complètement réglées avec le fournisseur 41. Donc, voici, donc, les différentes factures. Vous avez une facture du 18 février, une facture du 25 mars. Voilà, donc, s'il y en a 100, s'il y en a 200, s'il y en a 300, vous allez voir la liste de toutes les factures, voilà, qui ont été complètement réglées. Voilà, ici, nous avons la facture du 16 septembre, celle que nous venons de faire avec vous. Voilà l'exemple que nous venons de prendre. Facture du 16 septembre, voilà, facture achat numéro 125 de matériel. Vous voyez que c'est bien, cette bonne, c'est la bonne facture. On a un montant de 600 000 comme facture et on a réglé complètement 600 000 par chèque. Donc, voici, donc, l'état que nous avons immédiatement en temps réel, la justification, donc, de toutes vos factures en temps réel. Maintenant, si vous voulez voir l'écriture que nous venons de faire maintenant, c'est-à-dire toutes les écritures également, les saisies, sont en temps réel avec le système parce qu'il s'agit, donc, d'un système intégré, d'un ERP et assez, 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 très performant, même pas assez, très performant. Et voilà, là, nous allons choisir la date du jour. On va mettre la date du 16 septembre pour voir toutes les opérations qui ont été enregistrées au 16 septembre. Voilà. Si vous prenez du 1er janvier au 31 décembre, il va vous afficher la liste de tout ce qui a été saisi depuis le début de l'exemple jusqu'à maintenant. Mais nous, on veut juste voir l'exemple que nous venons de prendre aujourd'hui, c'est-à-dire à la date du 16 septembre et faire l'aperçu. Vous avez donc, voici la liste de ce qu'on vient de faire. Vous avez donc une facture d'achat de 600 000, voilà, avec l'opération fournisseur achat. Et vous avez l'opération de trésorerie avec la banque. Vous avez d'abord l'encaissement, voilà, de 3 millions. Ça, c'est au 17 septembre. Donc, ça a été fait à une autre date. Et voici la date qui nous concerne ici, 16 septembre 2021. Voilà. Règlement de 600 000. Voilà. Avec les 600 000, donc, qui sont crédités au niveau de la banque. 52, 11, 600 000. Et avec le fournisseur, 600 000. Donc, ça veut dire que ça, c'est le règlement qu'on a eu à faire et avec la facture dont on a constaté la charge. Donc, ça, c'est le règlement. Maintenant, si vous descendez plus bas, vous avez donc, on va prendre la date du 16 septembre. C'est ça qui nous concerne pour notre exemple. Voici la date du 16 septembre. Réparation moto, 300 000. Voici donc la facture qui a été, la saisie qui a été effectuée en premier lieu. Voilà. Donc, avec la caisse directement. On a débité la caisse. On a plutôt crédité la caisse et on a débité le compte 62-42. Voici 16 septembre, réparation de la moto avec un montant de 300 000. Et plus bas, vous avez également, voilà, les autres opérations concernent le 17. Donc, voici nos opérations qui ont été enregistrées ici. Si vous voulez voir de façon encore plus précise ce que vous avez vu à faire, et dans un journal en particulier, par exemple, journal fournisseur, il suffit de choisir le type de journal. On choisit par journal pour voir, par exemple, ou bien la caisse pour voir toutes les opérations qui ont été saisies dans ce journal en particulier. Voilà. Donc là, on va également vous présenter les états financiers qu'on peut obtenir en temps réel. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin avec notre système, avec SimSystem, d'attendre en fin d'exercice pour avoir, par exemple, le bilan, le tableau des flux ou alors la balance, encore le compte de résultat. On peut avoir tous ces états en temps réel à tout moment grâce au moteur de calcul de simulation de clôture des comptes du logiciel qui vous permet donc de simuler la clôture à tout moment, par période, voilà, par jour, voilà, tout ce que vous voulez. Et vous avez la situation en temps réel de tous vos états financiers. Voilà, on va faire l'aperçu pour vous présenter un exemple, voilà, un extrait du bilan. Donc, voici le bilan comment ça se présente, total général. Voici le bilan ici, le montant. Et vous avez ici le compte de résultat, voilà, le compte de résultat, 9 453 millions, 9 milliard 940, 9 milliard 453 millions 125 108. Ça, c'est donc le montant du résultat net dans le bilan. Voilà, on va aller voir le montant du résultat net dans le compte de résultat. Voilà, dans le compte de résultat lui-même. Voilà, ici, l'état financier compte de résultat. Voilà, il suffit simplement de faire l'aperçu. Voilà, 9 milliards 453 millions 125 108. Voilà, donc ça, c'est la présentation des états financiers donc avant notre simulation. Maintenant, si on veut que le résultat, à dire les achats et les enquêtements, un impact sur nos états financiers, il suffit simplement de lancer le moteur de calcul, c'est-à-dire le moteur de simulation de clôture, donc, et de sim-système. Encore une fois, il y a un moteur vraiment exceptionnel, c'est-à-dire, c'est un peu de la magie, quoi. Ça permet de savoir vraiment d'avoir une situation à tout moment de vos états financiers. Voilà, vous êtes un gestionnaire, vous êtes un responsable dans une structure. Vous voulez voir, avoir une situation réelle, une situation quotidienne ou périodique de tous vos états. Vous voulez voir comment avance votre structure. Vous voulez voir le résultat et pas périodes. Voilà, SimConta est vraiment le bon système parce que ça vous permet d'avoir en temps réel tous vos états financiers. Voilà, là, je vais lancer le moteur de simulation de clôture pour que vous voyez. Vous voyez que grâce à ce moteur-là, on n'a pas besoin vraiment d'attendre en fin d'année. On choisit, on prend la balance pour tirer le bilan, pour tirer. Non, ça, ça se fait immédiatement. Dès que vous lancez ce moteur de calcul, voilà, il lance le traitement, il fait le traitement, donc il simule, il fait comme s'il est en train de clôturer tous vos comptes. Voilà, il a déjà fini de calculer. Il fait la simulation. Mais vos comptes ne sont pas réellement clôturés puisque vous pouvez continuer à faire vos saisies après avoir lancé les cadres. Sans crainte, vous continuez à faire vos saisies. Là, ça vous permet simplement de voir l'état d'avancement de votre gestion, comment vous gérez votre structure. Voilà, pour ne pas surpris, voilà, d'abord, lorsque peut-être la santé financière, si ça ne va pas, vous pouvez vous rendre compte à temps afin de pouvoir corriger ce qu'il y a à corriger. Voilà, une fois que vous avez fini de lancer vos moteurs de calcul, vous pouvez voir dans tous vos états le bilan en temps réel. On va voir la balance. Ça, c'est la balance générale des comptes. Voilà, la balance avant détermination. On a la balance de clôture. On a les deux types de balances qu'on peut voir. On a la balance également, la présentation de la balance à huit colonnes, tout comme à six colonnes. Et on peut voir également un filtre des comptes. Si vous voulez voir par exemple les comptes de la classe 6, les comptes de la classe 7, ou un compte en particulier dans la balance, il suffit simplement de taper la liste des comptes que vous voulez voir ou bien le compte que vous voulez voir. Là, par exemple, je vais choisir de présenter tous les comptes de la classe, disons, je vais prendre 604. Si il y en a, il va me présenter. Je tape 604. Voilà, donc vous voyez, 604, il y a un seul numéro, achat de produit d'entretien, d'un montant de 160 000. Donc, vous voyez qu'il est très, très précis. Maintenant, si je ne veux pas faire de filtre, je veux voir toute la balance. Il suffit simplement que je n'ai pas filtré de comptes. Je fais l'aperçu. Vous voyez, il me présente toute la balance, voilà, en temps réel. Vous voyez que vous allez avoir vos balances à tout moment en temps réel. Voici comment ça se présente. Toto de la balance. Voilà, ici, vous avez donc tous les comptes, voilà, de votre balance. Voilà. Maintenant, on va aller présenter également le tableau des flux, voilà, ou encore Tafir, qui est un état assez compliqué à obtenir lorsqu'on veut le faire manuellement. Voilà, donc là, le logiciel vous le donne vraiment très facilement. En un clic, vous lancez le calcul et vous avez vos états. Voilà, là, c'est l'état des flux de trésorerie. Vous voyez que vous avez le tableau qui vous est présenté en temps réel légalement. Voilà. Ainsi de suite, tous les états en temps réel. Voilà, ainsi donc, sachez cette présentation que nous avons voulu le plus bref possible parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup d'états possibles. Mais là, vraiment, pour ne pas perdre trop de temps, voilà, et je pense que c'est bon maintenant. Voilà. Et nous espérons que cette vidéo, voilà, va vous convaincre de rentrer en contact avec nous, avec notre structure. Et nous sommes situés à la zone du bois. Nous sommes parlants de l'agence Mouv' de la zone du bois. Voilà, donc, tout en espérant, voilà, un contact très bientôt. Nous vous remercions d'avoir suivi cette présentation. Merci. 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 Merci.